Quand 13ème accueille Toulouse le leader de la ligue de BKT des Toulousains en pleine forme Il reste sur 5 victoires consécutives, 15 buts inscrits et 2 encaissés seulement C'est un peu plus difficile pour l'équipe de Stéphane Moulin Quand on n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs à l'extérieur Mais a remporté 4 de ses 5 derniers matchs à domicile Il faut donc profiter du match à la maison pour marquer Alexandre Mendy est déjà présent devant le but C'est repoussé par Dupé Les Canets récupèrent beaucoup de ballons et insistent Ils se projettent vite vers l'avant Nuno D'Acosta pour essayer de donner un bon ballon C'est le cas dans la surface pour Alexandre Mendy 1-0 pour Caen à la 18ème minute Très bon mouvement vers l'avant des Normands 14ème but cette saison d'Alexandre Mendy Il est au meilleur buteur du championnat avec l'Osservois Charbonnier Caen est récompensé de ses efforts de début de match Les Toulousains se sont fait surprendre Et pour l'instant n'y sont pas vraiment Le TFC continue à jouer trop bas Nouvelle opportunité énorme pour Caen avec ce tir de Johan Cour Superbe trajectoire Ca s'écrase sur l'arête Et la reprise de Nuno D'Acosta est manquée Les Canets continuent à se trouver A bien construire leurs actions Et mènent 2-0 à la demi-heure de jeu Abdi réussit à trouver Johan Cour Premier but de la saison pour Johan Cour Et le 2-0 est plutôt mérité pour le stade Malherbe Incroyable situation même si Toulouse réussit enfin à réagir Ratao pour le tir C'est repoussé par Rioux Enfin une opportunité pour le TFC Mais le leader est méconnaissable Et perd 2-0 à la mi-temps Les Canets avaient déjà joué un mauvais tour à Toulouse Lors du premier match de la saison entre les deux clubs Victoire de Caen 3 buts à 2 sur le terrain de Toulouse La situation semble se répéter Et les Canets sont peut-être en passe De gagner deux fois contre le leader du championnat Au retour du vestiaire c'est quand même bien mieux Pour Toulouse Avec la présence de Mickaël Debeve sur le banc Il assiste à la réduction de l'écart Superbe de Raphaël Ratao 48ème minute il n'y a plus que 2-1 9ème but de la saison pour Ratao L'espoir est de retour pour Toulouse Emmené donc par Mickaël Debeve Car Philippe Montagné est absent Les Toulousains se relancent grâce à une magnifique réalisation De Ratao mais il reste beaucoup de temps Et ça n'impressionne pas les Canets Qui retrouvent confiance Situation un petit peu confuse Dans la surface après ce corner des Normands Les ballons touchés Quasiment du bras dans la surface Mais l'arbitre laisse jouer Le coup franc La reprise de la tête A bout portant Le bon coup franc de Jesse Deminguet Pour trouver Prince Ognangé le Congolais Marque son 2ème but de la saison Et 3 minutes après le superbe but de Ratao Quand reprend 2 buts d'avance 3 buts à 1 A la 51ème minute exactement Les Canets sont déchaînés Et continue à attaquer Superbe ouverture de Jeannot Pour Nuno Dacosta Le travail de Dacosta Dans la surface Passe le Cap-Verdien Se joue des défenseurs et du gardien Pour marquer le but du 4-1 A 20 minutes de la fin 7ème but de la saison Pour Nuno Dacosta Les Canets passent 7 buts à Toulouse En 2 matchs Par rapport au classement des 2 équipes C'est improbable Toulouse malgré cette défaite Reste leader du championnat Et c'est Caen qui fait la bonne opération Un gros spectacle pour les Normands Un gros résultat Et 3 places de gagné Quand on quitte la 13ème place Pour devenir 10ème du championnat Grâce à cette victoire impressionnante 4 buts à 1 Contre Toulouse C'est parti pour Nuno Dacosta C'est parti pour Nuno Dacosta